Alors ce sont des pièces, les reflets dans l'eau et le mouvement, que je travaille depuis longtemps. Et pour préparer ce concours, j'ai repris en fait un cycle de préparation que j'avais déjà entamé cette année pour d'autres concours internationaux. Et du coup, depuis je dirais un mois, un mois et demi, je l'ai travaillé beaucoup plus intensément. Et ça m'a permis d'essayer d'être prêt au maximum pour ce soir. Alors déjà, c'est assez intimidant parce qu'il y a une panoplie de grands noms du piano, dont d'une certaine manière on partage l'affiche. Et ça, en tant que pianiste amateur, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Et par ailleurs, je ne connaissais pas Dinar, donc c'est aussi une grande première dans cette belle ville. Donc j'étais très content de pouvoir jouer sur une scène où on peut jouer en tant qu'amateur au même titre qu'un professionnel, même si c'est dix minutes, alors que d'autres vont faire des grands récitals. Mais c'est vraiment d'être inclus dans un cadre d'un festival de professionnels, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, pour un amateur. Alors il y a un réseau qui se développe de pianistes amateurs. Il y a plusieurs concours, mais quand je dis plusieurs, il y en a un qui est assez connu à Paris. Il y a des concours internationaux, il y a notamment Van Klyburn qui fait une session amateur. Mais il n'y en a pas énormément. Et tout nouveau concours, comme celui de Dinar, puisque c'est la deuxième édition, est toujours bienvenu. Pour vraiment apporter du grain à moudre à nous, amateurs qui demandons qu'une chose, c'est vraiment de pouvoir jouer sur une belle scène, sur un beau piano, et avec du public qu'on ne connaît pas et qui vient vraiment nous écouter. C'est extrêmement gratifiant. Très heureux d'avoir gagné, très honoré, surtout vu la qualité du jury, et très heureux de pouvoir repartir chez moi avec ce prix, et de revenir à Dinar l'année prochaine. Merci.